...compromis dans des histoires de drogue. Et vous trouvez ça normal ? L'effort du Président, avec beaucoup de précautions, je l'ai dit, serait compromis dans des histoires de drogue. Et vous ne trouvez pas ça grave jusqu'à ce que la première dame quitte la guillère pour aller en France. Et vous, vous croyez que c'est ça, l'état de droit. Le professeur lui-même, arrogant, Alpha était devenu arrogant. Alpha tenait des propos, même parfois injurieux contre les Malécais. Il l'a fait. C'est ça un Président ? Un Président qui boit. Ça, c'est vrai. Il boit, le Président. Mais ça, ce n'est pas un défaut. Ce que je lui reproche, c'est, au bout de dix ans, à part quelques hôtels, à part quelques barrages, ça et là, à part, je dirais, même parfois, que Mamaya, c'est le fait de ne pas venu avec une vision. Il n'est pas venu avec le projet. Le Mont-Chimandougou, vous savez que le milliardaire qui foutait la merde et qui voulait mettre la merde sur le Mont-Chimandougou, à la limite, il a mis fin au dossier avec l'aide de Sarkozy, avec l'aide de Tony Blair. Et vous trouvez ça être un homme d'État quand on aime son pays ? Non ! Alpha a tué des enfants. Je ne mens pas. Je n'invente pas. Deux yeux qui avaient à peine 20 ans, il les a fait éliminer, il les a fait tuer. Alpha doit répondre à ses crimes. Je le dis haut et fort. Alpha doit répondre à ses crimes et il doit restituer lui et ses ministres. Je le dis haut et fort parce qu'ils ne sont pas plus guinéens que moi et je ne suis pas plus guinéens qu'eux. Il faut qu'ils restituent tout ce qu'ils ont volé durant les 10 ans. Et c'est ça aussi la fin de l'impunité. Si jamais Mamadi Doumiya leur permettait de partir avec tout ce qu'ils ont volé, alors Mamadi Doumiya aura lui-même des comptes à nous rendre. Vous voyez qu'on ne lui donne pas de chèques en blanc. L'impunité, c'est terminé. Le changement, c'est ça. La transition, c'est ça.